et bonjour à toutes et à tous c'est à mon nom JohnMaker et on se retrouve sur Thunder Network en compagnie de Alsaïma modérateur bonsoir tout le monde malheureusement il va y avoir un petit décalage sachant que je lag comme un porc bon voilà donc je vous fais une petite vidéo annonce pour vous expliquer que dans le staff nous recrutons donc nous recrutons en masse que ce soit des modérateurs des supports ou bien des architectes et pour cela je fais une petite vidéo pour expliquer un peu c'est quoi les grades et à quoi ça sert et puis les conditions pour les démarches à faire et pour entrer dans le staff donc on va commencer par le grade support donc c'est notre cher ami Alsaïma qui va qui va nous nous envoûter avec sa belle voix expliquer et puis qui va tous nous expliquer à propos du grade support je t'écoute voilà donc ça va se diviser en deux voilà donc ça va se diviser en deux parties donc les conditions et les accès que vous aurez ce que vous devrez faire en tant que support donc les conditions pour être support sont d'avoir au minimum douze bouge ta tête bouge ta tête voire plus évidemment un bon micro à d'accord avoir un bon micro avoir minecraft premium évidemment et posséder skype team speak aussi ouais skype team speak et aussi n'avoir aucun précédent sur le serveur également oui ça c'est des conditions pour avoir avoir accès aux grades donc en tant que support vous aurez donc quelques commandes entre kim et quelques permissions donc vous aurez la permission au slash mute enfin au mute slash mute en gros le pouvoir de mute les gens dans le chat donc votre principale occupation sera de gérer le tchat public donc le tchat donc tout ce qui est tout ce que les gens diront dans le chat donc vous pourriez jouer mais la modération sera donc obligatoire et primordiale dans ce cas donc la modération doit rester la priorité absolue mais l'accès aux jeux vous sera toujours accueillant donc vous pourrez toujours d'accord voilà est ce que j'ai fait le tour oui tu as fait le tour j'ai fait le tour je vais brefé en juste un mot donc le support est égal modo joueur voilà vous avez juste du pouvoir ensuite nous recrutons aussi avant de passer à l'étape du modérateur donc aussi des architectes donc grand architecte c'est un peu les conditions de modérateur thèse donc c'est comme ça que je vais dire façon je les mettrai à trois fiches et sur votre écran en tant que que texte et ce seront les conditions pour être architecte et en plus fonction de modérateur bien évidemment faut dans votre candidature faudra mettre des screens de vos enfin des captures d'écran de vos constructions que vous ayez fait vous même voilà et puis si vous êtes prêts en architecte en test bien évidemment je dis bien en test parce que vous aurez une période où vous devrez construire quelque chose pour le serveur cette période varie en fonction de votre temps sur serveur et de votre activité en tant qu'architecte test si vous construisez la vitesse de votre construction quoi et puis si cette construction vous plaît bien vous êtes retenu en tant qu'architecte officiel du serveur ensuite je vais passer au grade modérateur test le grade de tout le grade de modérateur test c'est un des grades qui est le plus demandé donc je vais dire comment avoir ce grade quelles sont les conditions et qu'est-ce que bien évidemment un modérateur donc pas le mode au test mais le modérateur donc tu veux le modérateur donc c'est tout simple c'est la personne qui va modérer donc qui va surveiller bien évidemment comme le rôle d'un support qui va surveiller le chat une personne aussi qui va bannir en cas de comportement suspect qui va kick en cas de certains comportements nous inquiétez pas donc c'est pour ça qu'on a un mode au test donc durant cette phase de modérateur test on va vous former à fond et pour être modérateur test les conditions sont déjà d'avoir minecraft premium comme comme toute demande d'entrer dans le staff c'est que pas du tout d'antécédent avoir au minimum 14 ans nous prenons uniquement partie de 14 ans être mature avoir un sang froid exemplaire savoir prendre une décision avoir tinspeak et skype tinspeak 3 et skype obligatoire avoir une orthographe plus que plus qu'irréprochable et 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 j'ai oublié aide moi s'il te plaît le saïm à 10 heures semaine aussi peut-être oui les 10 heures par semaine c'est comme support donc il va être un minimum active d'heures par semaine si vous êtes en internat si vous êtes en internat on peut vous prendre il n'y a pas de souci en du moins vous faites vos 10 heures par semaine et puis aussi nous prenons des personnes qui ont un peu des problèmes en orthographe donc les personnes qui étaient dyslexiques ou dysorthographiques nous les prenons mais on va les on va leur on va aller entre guillemets booster niveau orthographe quoi donc vous avez des problèmes ou non en orthographe on vous prend on va pas juger on va pas que vous juger pour ça aussi enfin on joue quand même beaucoup sur l'orthographe mais même si vous êtes dyslexique et que vous faites quand même une candidature assez correcte on va quand même vous prendre ok donc j'ai dit qu'on pourrait être modérateur test donc le grade modérateur test ensuite dès que vous avez ces conditions là vous passerez un entretien sur tinspeak 3 un bref entretien pour faire non parce qu'on a besoin de quelques infos sur vous enfin pas des informations privées pas des informations privées genre votre adresse votre numéro de téléphone ou voilà quoi mais des informations du style vos qualités vos défauts par exemple vous seront demandés et enfin des informations qui n'ont pas été dit dans votre directeur du moins ensuite vous pourrez intégrer l'équipe de modération en tant que modo test et puis je me devrais m'entretenir avec vous dit que je suis les ressources de modération et des formations donc du coup je vais vous attribuer un tuteur donc ça tuteur ne vous inquiétez pas ça je vais vous dire si vous êtes recruté que vous êtes retenu en tant que modérateur test je vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer lors de votre entretien avec moi donc je pense que j'ai fait le tour du modérateur test Alsaïb tu as des choses que j'ai rajouté non bah écoutez je pense que j'ai tout dit puis je passe à la dernière partie donc c'est comment rejoindre le staff tout simplement donc nous avons un forum donc il y aura le l'adresse du site dans description puis vous allez dans l'onglet forum tout simplement et puis vous allez dans concrutement modérateur tout simple modérateur ou bien architecte les candidatures support sont aussi dans modérateur donc c'est soit modérateur donc modérateur et support en mode hôtesse et support ou bien architecte donc il y a une partie spéciale pour architecte et puis vous faites votre candidature donc on vous demande une candidature assez développée puis puis ensuite un administrateur forum donc soit stéric soit moi même soit nicolas ou soit ben qui vont vous dire si vous êtes refusé ou pas et puis voilà on m'a écouté on va vous je vais vous laisser là et puis je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo sera en j'oublie de dire que cette vidéo sera dans le poste du forum de thundernetwork dans et écrit toutes les conditions pour une petite présentation vidéo afin de vous faciliter un peu la tâche et une petite présentation audio bon sur ce c'est tout et puis moi je vous dis à la prochaine on se croit sur thundernetwork et ciao tout le monde au revoir ciao